L'un des présentateurs phares de la chaîne d'information américaine, qui a passé plus d'un mois à Haïti après le tremblement de terre en 2010, a réagi aux propos du président américain. Donald Trump provoque un nouveau tollé. Discutant d'une réforme de l'immigration avec des sénateurs démocrates et républicains invités à la Maison-Blanche, le président a provoqué l'indignation lorsque deux parlementaires ont évoqué l'accueil de ressortissants de pays africains, du Salvador ou d'Haïti. S'est exclamé le président selon le Washington Post. Préférant que les États-Unis autorisent l'entrée à des immigrants de pays comme la Norvège, le président américain a ajouté. « Quels besoins avons-nous d'Haïtiens en plus ? » a déclaré Trump. Con Lévire, si les propos de Donald Trump font aujourd'hui réagir l'ensemble de la classe politique américaine, ils ont également poussé Anderson Cooper, présentateur phare de CNN, à s'exprimer ce jeudi soir dans son émission AC 360. Le journaliste de la chaîne d'information américaine faisait partie des premiers journalistes à s'être rendu à Haïti après le terrible tremblement de terre de janvier 2010. J'ai passé beaucoup de temps à Haïti, j'y suis allé une première fois dans les années 90 quand j'étais jeune journaliste. En 2010, mon équipe de CNN et moi-même étions la première équipe internationale sur place après le tremblement de terre qui a frappé Haïti. J'y ai passé plus d'un mois et, depuis, j'y suis retourné à lancer Anderson Cooper. Comme tous les pays, Haïti est composé d'une multitude de gens, riches et pauvres, cultivés ou non, bons ou mauvais, mais jamais je n'ai rencontré un Haïtien qui ne soit pas fort, a-t-il poursuivi. Il faut être fort dans un pays où le gouvernement a abandonné son peuple, où les opportunités sont rares et où Mère Nature a puni les gens bien plus que n'importe qui devrait l'être. Mais je vais être clair ce soir, les habitants d'Haïti ont traversé plus de choses et ont survécu à davantage d'injustices que notre président au cours de son existence, a dénoncé le présentateur, avant de revenir sur le terrible bilan du séisme. Anderson Cooper se souvient alors d'un petit garçon, âgé de 5 ans, qui avait survécu après avoir passé 7 jours sous les décombres. Savez-vous quelle force il faut pour survivre ? En buvant de l'eau de pluie, enseveli sous le béton, lance-t-il, non sans cacher son émotion, avant d'évoquer la « dignité » du peuple haïtien. C'est une dignité qui devrait en inspirer beaucoup à la Maison-Blanche. Une dignité dont le président, malgré son argent et son pouvoir, devrait s'inspirer également, à la veille du 8e anniversaire du tremblement de terre, le présentateur. Conclu son message émouvant en saluant le peuple haïtien, nous espérons que les haïtiens qui nous regardent ce soir, de Port-au-Prince, Jacques Mel, Bénet, Miami et ailleurs, savent que nos pensées et notre amour sont avec eux. Sous-titrage ST' 501